Musique de générique Les nouveautés du mois de juillet Donc ce mois-ci, il y a eu beaucoup de choses Je suis un petit peu en retard parce que j'ai beaucoup de travail en dehors de ces vidéos Et puis je dois redéménager encore une fois Donc j'aurais eu trois déménagements dans une année Et je ne sais pas si vous voyez, là je suis dans une grande maison Donc ce n'est pas de tourpeau Bref, donc ce mois-ci, il n'y a rien d'excellent Il y a du bon Alors je me concentre sur tout ce qui est rock Classique rock Metal, heavy metal, pas metal extrême Et rock progressif Donc ce mois-ci, je vais commencer Ah oui, il y a un groupe J'essaye de rentrer en contact avec un groupe qui a fait un bon album dans le mois Ce mois-ci, c'est Fellowship Qui a un groupe de... Power metal peut-être Ouais, power metal Un peu à la Halloween Super sympa C'est leur premier album, c'est des Anglais Donc je vais caler des petites musiques En intro, vous avez dû déjà avoir un extrait Mais comme la vidéo n'est pas montée Et ensuite, je mettrai des extraits le long de la vidéo Je vais essayer de faire ça chaque mois Si je trouve Puisqu'il faut que les groupes me donnent leur autorisation Donc Fellowship, super sympa Ils sont au top Ils sont sympas, drôles Très amicaux Donc voilà Et ils font un power metal Speed Et avec un esprit un peu joyeux à la Halloween, on va dire Mais peut-être plus... Bon, je ne sais pas Moins speed Moins speed Mais comme ça, avec des mélodies très catchy On en reparle après Parce que je parlerai de l'album Et je vais commencer cette fois-ci par les choses à noter Donc à noter Un groupe dont je ne parlerai pas Un album dont je ne parlerai pas C'est Loudness Le groupe japonais de metal Ouais, hard metal Qui a sorti un album Un double album Qui est plutôt dans la... Enfin, qui est dans la lignée des bons Loudness Mais moi, je ne suis pas client du tout de ça Pour... Voilà C'est des goûts ça Loudness, ce n'est pas trop mon truc Donc ils ont sorti un double album Ça faisait super longtemps qu'ils n'avaient rien fait C'est un groupe de metal des années 80... Enfin, en gros Ils étaient au top de leur carrière Dans les années 80 Vers 86, 88 Voilà Et à noter aussi Alors ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle C'est Eliès Le clavier de Mirat Un groupe que j'apprécie particulièrement Qui prépare un nouvel album Qui a quitté le groupe Il a quitté Ils l'ont fait partir Je ne sais pas trop Mais enfin, il n'est plus dans le groupe Et Eliès Il faisait les claviers Les chœurs Et les orchestrations Un peu symphoniques Pour moi, c'était un élément fondamental Du groupe Mirat Donc je suis... Je pense que le prochain album Comme il a dû travailler dessus Je pense que On entendra encore son travail J'ai peur qu'après Mirat, ça devienne Un peu moins bon Je ne sais pas Je ne sais pas En plus, je les adore J'aime bien C'est des musiciens super sympas Mais bon Eliès C'était quand même Il était super important Et adorable Voilà Donc on commence Alors il y a toute une tripotée De groupes de rock FM Hard mélodique Qui ont sorti des albums Pas de chez d'oeuvre Donc Altaria C'est un groupe finlandais Je note En plus Je note au fil du mois Parce que sinon Il faudrait que je révise Avant les vidéos Et vous me connaissez Je ne suis pas Très bosseur Enfin Je n'ai pas envie De trop préparer Ces vidéos Donc Altaria Je vous mets la pochette Un groupe finlandais Avec un chanteur Avec une voix un peu plate Mais pas trop désagréable Et chanson classique C'est très mélodieux Et c'est un petit peu Toujours la même chose Donc un groupe Ouais Hard mélodique Classique Mais Pas fantastique Ce n'est pas un album Marquant Dans le genre Ensuite Un groupe américain Qui s'appelle Clean Break Et l'album S'appelle Coming Home C'est en gros Des anciens De Striper Le groupe De Hard Chrétien Donc je sais Que bon Et l'album C'est pareil C'est très commun C'est Pas très original Donc je vais faire De mieux en mieux Les premiers Ce n'est pas Les meilleurs albums Il y en a des pires Qui sont ratés Ou alors Que je ne trouve pas Ça très intéressant D'en parler Là je les cite Parce que ce n'est pas Ce n'est pas des groupes Énormes Bon si c'était des groupes Énormes Je les citerais quand même Mais bon Crossing Rubicon Qui a sorti Perfect Storm Un groupe Américain C'est leur premier album Pareil dans le même style Un peu hard metal FM Pas super intéressant Alors un gros groupe Après Qui a sorti Un album Qui s'appelle Freedom C'est Journey Le groupe Journey Énorme groupe Américain De rock FM Et bah L'album Est chiant Il est chiant Alors comme ils sont connus J'en parle Mais franchement Ils ont fait un effort Sur les compos Mais Mais c'est pas C'est pas très réussi Il n'y a pas de Le petit truc Qui fait que Journey est bien Bon il y a le nouveau chanteur Qui a remplacé Steve Perry Et Il chante bien Tout est bien Neil Sean Bon il fait Il joue C'est presque lui Le plus marquant Dans l'album Mais c'est C'est pas un bon album De Journey De toute façon Journey c'est Pour ma part C'est terminé Depuis Très longtemps Voilà Donc à éviter Enfin à éviter À écouter Mais Ouais voilà quoi Alors ensuite Un autre vieux groupe Powerwolf Qu'a sorti L'album The Monumental Mass Cinematic Metal Event Donc c'est un groupe allemand De metal classique Enfin pas de musique classique Un groupe de metal Assez proche de sa bâton Et c'est C'est bien fait Franchement c'est bien fait Du power metal Sympa Très facile d'écoute Et très mélodieux Ensuite palace Alors palace 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 il y avait un groupe de proc Je crois qu'il s'appelait palace Oui Ouais mais ça s'écrivait pas pareil C'est pour ça que j'ai eu un bug C'est pas palace P-A-L-A-S Là c'est P-A-L-A-C-E Qu'a sorti L'album One for the road C'est un groupe suédois Avec des bonnes compos C'est de l'A-O-R Rock FM Qui sonne bien C'est sympa Alors palace C'est assez sympa Là pour le coup C'est à écouter Si vous tombez dessus Vous pouvez jeter une oreille C'est du Rock FM Donc Si vous êtes un peu bourrin Ou un peu prog Ça va pas être votre truc Mais si vous aimez bien Tout ce qui est Justement de journée A préférer palace Aux derniers de journée Alors Ça c'est une curiosité Que j'attendais Impatiemment Et franchement J'étais assez déçu C'est Jeff Beck Je savais qu'il préparait Un album Il nous balançait Une petite compo De temps en temps Donc Jeff Beck Célèbre guitariste Mon guitariste préféré Brillant Et Imaginatif Créatif Et Une grosse maîtrise Du vibrato Et du Des band Et du jeu sur le volume Un super technicien Et Avec un toucher De guitare incroyable Jeff Beck Incontournable guitariste Qui sort un album Avec Johnny Depp Qui chante aussi Entre ses Procès Et Donc ils ont sorti L'album Alors 18 18 Alors c'est quasiment Que des reprises A la sauce Jeff Beck Donc je dis Guitares Impeccable C'est Jeff Beck Mais ça manque D'envoler Il n'en fait pas assez Je trouve que Jeff Beck Il faut qu'il Qu'il joue à sa manière Qu'il surjoue tout le temps Qu'il travaille Ses notes Et puis Et puis qu'il trouve Un peu de Comment on dit D'envoler De lyrisme En fait Dans son jeu Là c'est pas le cas Bon il l'a fait Plein de fois Et quand il reprend Il a déjà repris Les Beatles Par exemple Comment c'est Quel titre J'ai la chanson Dans mon tête Mais je ne sais plus Je ne me rappelle plus Du titre Bref C'était magnifique Là C'est un peu C'est mou En fait L'album est très mou Il n'y a pas de morceau Un peu péchu Donc assez décevant Enfin même Pour moi Très décevant Je ne l'ai pas réécouté Je l'ai écouté une fois En insistant Pour vraiment essayer De trouver un truc Il n'y a rien dedans Qui me parle Alors après Tass Taylor Band Qui a sorti Nocturnal Donc à noter Que Le chanteur De ce De Tass Taylor Band C'est Graham Bonnet Dont j'ai parlé Il y a Je crois Un mois ou deux Qui avait sorti Un album solo Moi j'aime bien ce chanteur Il a une bonne voix Et il est assez Assez particulier Il est toujours Un peu un dandy Avec ses ray-ban Et costumes Et cheveux courts Costard cravate Voilà Et il a une voix Vraiment sympa Donc C'est très inégal Il y a D'excellents titres Et d'autres Moins bons Comme sur l'album De Graham Bonnet Je ne sais pas Si c'est dû au fait Que les CD Sont longs Enfin là En plus En ce moment Ils ne sont pas très longs Mais le format CD C'est Je ne sais pas Si c'est un Si c'est très bon Une heure Une heure dix De musique Les mecs Ils ne sont pas foutus De faire une heure dix De musique En un an Comme ils veulent sortir Des albums Tous les ans Souvent Il y a du remplissage Je trouve Et à noter aussi Sur cet album De Taz Taylor Band La reprise De Mr Crowley Du solo De Mr Crowley De Ozzy Osbourne Donc Magnifique solo Qui avait été exécuté A l'époque Par Randy Rhodes Guitariste Ami D'Ozzy Qui s'est craché Dans un avion Sous les yeux D'Ozzy Ça a été un truc Terrible Pour Ozzy Pauve gars Moi aussi C'est quelqu'un Que j'aime bien Franchement Il n'a pas Il n'a pas eu La vie facile Je ne pense pas Que c'est C'est un Un grand Un grand penseur Et il a été Un petit peu Trimbalé Et victime De son succès Et Et toxico Etc Donc Moi aussi C'est vraiment Un personnage Que j'aime bien Et que j'ai beaucoup De sympathie Pour lui Beaucoup plus Que Lemmy Par exemple Lemmy Qui est mis en avant Tout le temps Moi je trouve Ozzy Mais beaucoup Plus sympathique Voilà Et puis Je ne trouve pas Que c'est un mauvais Chanteur En plus Mais bon Bref Je ne sais pas Pourquoi on parle d'Ozzy Là c'est l'album De Tass Taylor Band Avec Une reprise Du solo De Mr. Crowley De Ozzy Osbourne Qui était assez sympa J'ai écouté l'album Qui était inégal Et puis hop Ah sympa Un petit solo de guitare Qui Qui rend hommage En fait A cette grande période De Ozzy Et de Randy Rhodes Voilà Ensuite Lesman Voss Qui ont sorti l'album Rock Is our religion Le rock est notre religion C'est un groupe allemand Alors Je ne m'en rappelle plus Mais vu ce que j'ai noté Rock FM Pas désagréable Vu que c'est des allemands Et je ne suis pas fan Des allemands Je pense que ça devait être pas mal Ah ouais Ça y est Je me rappelle J'ai mis quelques sonorités Proches de White Lion Alors White Lion C'était un groupe Pareil dans les années 80 Avec un super guitariste Et un chanteur Qui avait une voix assez particulière Les deux premiers albums De White Lion Sont des petits bijoux De rock De art On va dire Un peu FM Parce que le chanteur Il a vraiment une voix Très mélodieuse Mais Ils sont super Les deux premiers White Lion Vous pouvez y aller Donc là C'est un petit peu Des fois Il y a des petites sonorités Qui font penser à White Lion Mais c'est pas C'est moins inspiré Qu'au White Lion White Lion C'était vraiment bien foutu En plus c'était un petit peu vide Parce que je De mémoire De mémoire J'ai pas écouté depuis un moment Il n'y avait pas de guitariste rythmique Donc quand il partait en solo Il fallait qu'il remplisse Basse batterie Et Ça donnait un petit peu Un truc un peu vide Et c'était très axé Sur les mélodies Ah mais les deux premiers White Lion Je trouve qu'ils sont super Je dis peut-être une connerie Au niveau des deux guitaristes Mais À vérifier White Lion Donc là C'était Lesman Et Vos Rock is our religion Ensuite Lunéar Lunier Ghost track Ah ben voilà Là je viens de voir Que c'est un groupe français Donc c'est Lunéar C'est un groupe de prog De rock progressif Très calme Avec des belles mélodies C'est très agréable C'est C'est Très très calme C'est très très calme Pas agressif du tout Peut-être les Les passages calmes De Des Floyd Ou de Barclay James Harvest Ou des groupes comme ça C'est Mais par contre Il y a des très belles mélodies C'est bien réussi Et c'est français Ensuite Hit The Grand Running C'est le nom du groupe Qu'a fait l'album Lost in Translation C'est un groupe américain Et c'est des démos Enregistrées il y a 30 ans Et Ils ont sorti deux albums Déjà il y a Très longtemps Et là c'est un mélange C'est vraiment Je dis en même temps C'est Pour me rappeler Pour me remettre en mémoire Je mets deux trois mots Donc c'est C'est un mélange C'est vraiment un mélange De style Rock A.O.R Pop Suivant les morceaux Ça change Donc c'est C'est pas mal Parce qu'il y a On reconnait plein d'influences Par contre C'est pas très C'est pas très original C'est pas très original L'originalité C'est un petit peu Le melting pot Des influences Un peu comme on a Au cinéma Avec Comment il s'appelle L'autre Pulp Fiction Et tout ça quoi Moi j'aime pas du tout Mais Bon ça marche bien C'est pas mon style De De cinéma Comment il s'appelle Tarantino Voilà Tarantino Moi j'ai du mal Mais bon Il fout des références Il fout des références De plein de genres musicaux De plein d'époques Et c'est pas désagréable C'est plutôt agréable À écouter It's a grand running Un groupe américain Donc vous pouvez tester Alors c'est peut-être Parce que les démos Ont été enregistrés Ils disent Il y a 30 ans Mais si ça se trouve C'est sur C'est sur une longue période Donc s'ils ont enregistré Il y a 30 ans Sur 10 ans C'est sûr qu'ils faisaient Pas la même chose Au début qu'à la fin Voilà Whisky Meyers Meyers Whisky Meyers M-Y-E-R-S Voici La pochette magnifique Alors je pense que c'est quand même La plus belle pochette Du mois déjà Donc rien qu'envoie la pochette On a envie d'écouter Avouez qu'elle envoie bien Voilà Tornillo Le titre de l'album C'est du rock sudiste Entre le rock sudiste Et le classique rock À la Liner Skynard Liner Skynard Voilà Donc Sympa C'est très influencé Par Liner Skynard Et c'est vraiment Dans le même esprit Des bonnes chansons C'est pas transcendant Sinon je l'aurais pas mis Parce que là On est encore dans les bons albums Mais pas dans les Dans le très bon Donc voilà Et enfin Pour finir Les bons albums Après on passe dans les très bons Le claviériste de Spoxbird Spoxbeard Pardon Spoxbeard Qui est un japonais Qui s'appelle Ryo Okumoto La moto dans le cul Okumoto Et il a sorti un album solo Qui s'appelle The Meat of the Most Trophus Que voici Que voilà Et il y a des guests Il y a pas mal de guests Il y a Michael Sadler Le chanteur de Saga Il y a Jonathan Mover Qui était notamment Sur des albums de Satriani Mais sur plein d'autres trucs aussi Steve Hackett De Genesis Mike Kennelly Qui était dans Zappa Et Steve Vai Et c'est vraiment On sent l'influence Spoxbeard Et ce serait peut-être un mélange Entre Spoxbeard Transatlantique Et Aireon Pour ceux qui connaissent un peu Cette mouvance de prog Un peu moderne Plutôt bon Par contre Enfin Plutôt très bon Mais souvent Pas très inspiré Voilà Et puis un peu C'est chiant Il y a ma chaise qui grince Je prendrai une autre chaise La prochaine fois Voilà Donc Ryo Okumoto Okumoto The Meat Of the Most Trophus Donc là On passe dans les très bons albums Putain Les plus longs que d'habitude La vidéo Et il fait une chaleur Où j'habite Je vous dis même pas Il fait entre 35 et 40 Tous les jours Depuis 15 jours Je crois au moins Donc la maison Elle a pris chaud Je dors sous les toits Je vous dis pas C'est une horreur Donc là J'ai hâte de finir Pour aller boire Alors Dans les bons Les très Plutôt très bons Ça va être de mieux en mieux Il n'y a pas de chef d'oeuvre Mais bon Les albums Si vous n'avez pas trop de temps Oh non Mais mon téléphone Qui sonne maintenant Je fais une coupure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon J'ai eu une coupure Téléphone Voilà Pas le groupe Pas le groupe Mon téléphone Voilà Donc Alors On en est au Au très bon Très bon Gathering Qu'est-ce que j'ai écrit Je me suis couré Gathering of Kings Qui a fait un album Qui s'appelle Enigmatic Là C'est un groupe suédois D'AOR De Hard FM C'est des bonnes compos C'est agréable à écouter Il n'y a rien de Magnifique Mais c'est C'est un bon disque d'AOR Ce qui est très rare Parce qu'ils ont tendance A répéter Les formules Des années 80 En général Bon là C'est un peu le cas Mais Donc tout est axé Sur les Sur les mélodies Et sur la composition Et là C'est plutôt C'est plutôt réussi Et c'est très Années 80 90 Mais comme tout l'AOR C'est pas un genre musical Qui a beaucoup évolué Donc Faut aimer Le style C'est pas innovant Alors Là on arrive À mes amis Donc le groupe Fellowship Qu'a sorti The Cyberlight Chronicles C'est le groupe Dont vous avez déjà Entendu des extraits Normalement Si j'ai bien fait Bien réussi Mon montage vidéo Depuis le début De cette vidéo C'est leur premier album C'est un groupe anglais De power metal On va dire C'est très catchy Les mélodies Je vais vous mettre Un morceau tout de suite Là Et vous allez voir Des mélodies Très 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 mélodieux Et puis Bon c'est des anglais Du coup On sent On sent Qu'ils Ils maîtrisent Les anglais Ils maîtrisent Le rock C'est ça Le truc Leur point fort C'est que Que ce soit Du power metal Du hard Ce que vous voulez Les anglais On sent Que c'est 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 eux Qui tiennent le truc Tous les grands groupes Voilà Ils ont leurs descendants Donc Fellowship Tout de suite C'est quería Leant Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501